Le Mali, un pionnier de l'intégration africaine. Fidèle à cet idéal, l'Université African Business School, ABS, en partenariat avec le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, donne le ton de la journée de l'intégration africaine à travers une conférence débat. Le thème choisi pour l'occasion était Rôle de la culture dans la promotion de l'intégration africaine. Je souhaite que le débat du partenariat entre mon département et l'Université ABS, le début, je vais dire, de ce partenariat, au guire des lendemains meilleurs pour une conjugaison des initiatives et des efforts a l'effet de contribuer à la consolidation et à l'approfondissement de l'intégration africaine. Ensemble, unis dans notre diversité, nous sommes plus forts. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis qui se dressent sur notre chemin et construire un avenir plus équitable et prospère pour les générations futures. Des experts ont tenu en haleine les participants sur des thématiques comme la richesse de la diversité culturelle, la nécessité de préserver le patrimoine et l'impact de l'art dans le développement des communautés. Il est très important que la question du patrimoine soit prise en compte quand on parle d'intégration, parce qu'il est difficile d'arriver à une intégration économique, sociale ou autre sans tenir compte de la dimension culturelle qui permet de créer un lien entre les uns et les autres. Était également présent à cette conférence débat plusieurs diplomates accrédités au Mali pour accompagner l'initiative. Pour l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, la jeunesse africaine a un rôle crucial à jouer dans la concrétisation et l'intégration africaine. Cette jeunesse africaine, on attend qu'elle puisse aider vraiment à ce qu'il y ait vraiment une intégration africaine. Pourquoi ? Il y a des difficultés à la voir, parce que vous connaissez que l'Afrique, c'est 54 pays africains, mais qui sont nés la plupart de la colonisation. Et donc on s'est trouvé devant une situation des états créés sans nation. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine, M. Moussa Agataher, n'a pas manqué de souligner en amont l'attachement du Mali à l'intégration africaine et surtout les rôles joués par les pays dans la création et la mise en place des organisations sous-régionales comme l'organisation de l'unité africaine, l'OIA, l'actuelle Union africaine, l'IA, la Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'IEMOA, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal, OMBS, les Liptako Gourma et l'Alliance des états du Sahel, AIS. Pour le Mali, pour ses autorités, l'intégration africaine est un devoir et une mission sacrée. L'intégration est née de la nécessité pour les états africains de coopérer politiquement, économiquement, militairement, culturellement, bref, dans tous les pans de la vie. Pour nous, l'intégration africaine est la voie indiquée pour faire ensemble ce qui aurait été très difficile ou impossible à réaliser par un seul état africain. A noter que cette conférence-débat est organisée en prélude à la journée de l'intégration africaine, prévue le 4 mai au Centre international de conférence des Bromaco CICB.